Et j'ai toujours peur. On l'appelle la grande dame du cinéma français. Je sais pas si je suis grande dame, mais j'ai envie. Et puis, j'en veux encore. Elle a travaillé sous la direction de Visconti, Cocteau et Lelouch. Je devrais avoir plein de trophées, quoi. Plein de César. J'ai eu les victoires du cinéma français. J'ai eu la main d'or du prix, je sais plus quoi, ciné revu, et cinéma français, j'en ai eu. Et aujourd'hui, elle nous présente L'âge de Braise, le dernier film de Jacques Leduc, coproduction franco-québécoise. Regardez-moi, là. Qu'est-ce que tu prends pour ça? 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 Est-ce que vous faites partie de cet âge de Braise? Complètement. Bien évidemment. J'en ai l'âge quand même. Bon, j'ai pas l'âge de cette femme. L'âge de Braise qu'elle a tourné l'été dernier à Montréal raconte l'histoire d'une femme blessée qui cherche à se débarrasser de tous les souvenirs qui ont marqué sa vie. Je veux passer à mon mari? Lorsqu'on regarde ce film, on a l'impression que c'est un peu vous parce qu'on a l'impression que vous êtes aussi une femme un peu écorchée par la vie. Un petit peu mon neveu, comme dit. Un peu mon neveu. Oui, bien sûr que je le suis. Et au fond, je le revendique. Je veux dire, tu peux pas sortir après autant d'années de... je fais ce métier. Enfin, je veux dire, métier, c'est pas un métier finalement. C'est ma vie. Parce que j'ai tout mélangé. J'ai mélangé la fiction et la réalité. On est trop vieille maintenant. Trop vieille. Non. Oubliez, je ne peux pas. Non. Le fait de présenter un film que j'aime par-dessus tout, mais il y avait toujours cette hantise de Paris. Ah oui, tu comprends, ce film, ça va pas me faire plus de 120 000 entrées parce qu'on parle comme ça de chiffres chez nous. Je ne reconnais plus la France, je ne reconnais plus mon pays. Et là, bon, personne ne l'avait vu, mais là, depuis aujourd'hui, c'est des gens qui l'ont vu. Et ce sont des témoignages d'amour et là, je suis transfiguré, quoi. Si pour ce film, Annie Girardot ne garde que de bons souvenirs de tournage, c'est surtout sa rencontre avec France Castel qui l'aura marqué. On va recevoir l'Ordre du Canada pour notre vie exemplaire. Hey, j'ai du pas assez au bout. La complicité, l'accord. La douce folie. La douce folie, c'est pas la douce folie, c'est la folie violente. Et surtout, depuis avoir tourné ce film, je ne veux plus quitter la vie. Mais un jour, elle va me quitter, c'est évident. Mais ça ne fait rien, j'en aurais profité. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci.